Bonjour à tous pour cette nouvelle leçon de l'école du dimanche en ligne. La dernière fois, nous avions vu ensemble comment Jésus avait été amené devant Pilate, le gouverneur romain, par les chefs des juifs. Pilate avait jugé Jésus et il était persuadé de son innocence. Il voulait donc le libérer. Mais les sacrificateurs et les chefs des juifs avaient insisté pour que Jésus soit crucifié. Et donc Pilate avait fini par accepter. Il avait condamné Jésus à mort. Non pas parce qu'il était convaincu de la culpabilité de Jésus, mais pour ne pas déplaire aux sacrificateurs pour des raisons donc politiques. Donc Jésus avait été condamné et nous allons aujourd'hui lire le récit de la mort de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 27, versets 32 à 66, page 758 dans les Bibles Esaïe 55 Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagé mes vêtements et ils ont tiré au sort, ma tunique. Puis, ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ». Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descend de la croix et nous croirons en lui ». Il s'est confiant en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis Fils de Dieu ». Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Il appelle Eli ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Eli viendra le sauver ». Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimaté, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre mari étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens alertent ensemble auprès de Pilate et dirent. Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après trois jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons donc le récit de la mort de Jésus. Jésus avait été arrêté, il avait été injustement condamné, il avait été insulté, Jésus avait été battu, il avait été humilié. Et maintenant donc, nous le voyons crucifié, cloué sur une croix. La crucifixion était un supplice courant chez les Romains. C'était un supplice cruel qui était fait pour que le condamné meure lentement en souffrant beaucoup. Jésus a donc énormément souffert sur cette croix. Mais dans l'histoire du monde, il y a des milliers de personnes qui ont été crucifiées. Elles aussi, elles ont beaucoup souffert. D'ailleurs, ce jour-là, il y avait deux autres crucifiés à côté de Jésus. Il y avait donc ces deux brigands qui, d'un certain côté, souffraient les mêmes souffrances que Jésus. Mais Jésus, lui, il avait à subir une souffrance très particulière. Jésus était innocent. Il était le seul être humain à n'avoir jamais péché. Il était donc aussi le seul à ne pas mériter la mort. Et lui, innocent, le seul homme parfait, et en plus, lui-même Dieu, il a dû subir la colère de Dieu. Quand Jésus était sur la croix, il a été puni à cause de nos péchés. À cause des péchés de tous les êtres humains qui ont vécu sur cette terre tout au long des siècles. Et cette souffrance, c'est une souffrance qui est unique et c'est une souffrance qui est inimaginable. Quand on se sent coupable, quand on a fait quelque chose de mal et que notre conscience nous le reproche, on a honte. On ressent un sentiment d'humiliation parce qu'on a fait le mal. On n'ose plus parler à la personne qu'on a offensée. On peut avoir envie de se cacher. Et bien, Jésus, lui, il a dû subir toute la honte de l'humanité et, en plus, toute la colère de Dieu contre le mal. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu parfait. Il ne peut pas supporter le mal. Et Dieu est terriblement en colère quand il voit le mal. Et Jésus, donc, avait pris nos péchés sur lui. Tout le mal que nous avons fait, il l'a porté sur lui et il a subi la colère de Dieu qui est contre nous. C'était nous qui méritions d'être punis. C'est nous qui avons fait le mal. Et cette punition, elle est tombée sur Jésus. Jésus, à ce moment-là, était tout seul. Jésus avait normalement toujours ce qu'on appelle la communion, c'est-à-dire un contact parfait avec son Père, avec Dieu. Et ce jour-là, pendant ces heures où il a été sur la croix, il a été tout seul à subir la colère de Dieu. Personne ne pouvait l'aider. Il devait le faire tout seul. Et Jésus, donc, a accepté de porter ce fardeau sur lui. Et c'est pour cela que nous voyons au verset 46 qu'il dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » À ce moment-là, Jésus était seul et il subissait la colère de Dieu pour nous. Dans ce passage, donc, nous voyons comment Jésus a accepté de s'humilier et de souffrir pour notre péché. Jésus est mort alors qu'il était le seul qui ne méritait pas de mourir. Je l'ai déjà dit. Il était le seul homme parfait. Et lui, homme, Dieu, il a accepté ce châtiment qu'il ne méritait pas. Et s'il l'a fait, c'est pour que nous, nous puissions échapper au châtiment. Jésus est Dieu. Il pouvait donc mourir, porter le péché. Et après, nous le verrons plus tard, après, il a pu ressusciter. Il n'a pas été puni pour toujours. Nous, si nous ne nous repentons pas, si nous sommes jugés par Dieu, nous serons condamnés à l'enfer. Et cela, ce sera pour l'éternité. Il n'y aura aucun moyen d'échapper. Jésus a accepté de prendre les péchés de toute l'humanité pour que nous, nous puissions être sauvés. Et dans ce passage, on voit immédiatement les effets de la mort de Jésus. Quand Jésus meurt, on voit que le voile du temple se déchire. Ce voile, c'était le voile qui séparait dans le temple ce qu'on appelle le lieu saint, où les sacrificateurs pouvaient aller tous les jours, et le lieu très saint, où il était interdit d'y aller. Les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, n'y allaient qu'une fois par an pour faire un sacrifice d'expiation des péchés. Ce voile, il symbolisait la séparation qu'il y a entre Dieu et les hommes à cause du péché. Et donc, quand Jésus meurt, le voile est déchiré. Cela montre que la séparation entre Dieu et les hommes, grâce au sacrifice de Jésus, elle n'existe plus. Celui qui veut s'approcher de Dieu maintenant, il peut le faire, parce que Jésus a versé son sang pour nous. On voit immédiatement aussi un autre effet de la mort de Jésus. Au moment de sa mort, il y a un tremblement de terre, et on voit qu'il y a des gens qui ressuscitent et qui sortent dans leur tombe. Cela nous montre que par sa mort, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le péché et il a vaincu la mort, puisque la mort est liée au péché. Grâce à Jésus, nous avons la résurrection, nous avons la promesse de la résurrection. Nous savons que même si nous mourrons, nous pourrons ressusciter et aller avec Dieu, avec Jésus, au ciel pour l'éternité. Et cela, c'est une grande espérance pour nous. Après être mort, Jésus, le soir même, a été enterré. Il a été enterré par Joseph d'Arimathée, qui était un disciple, même s'il était en secret, nous le précisent les autres évangiles. Mais ce jour-là, il est allé voir Pilate et il a demandé de pouvoir enterrer Jésus. Jésus a été enterré. Et les sacrificateurs, eux, ils ont eu peur, non pas que Jésus ressuscite, parce qu'ils n'y croyaient pas, mais que les disciples viennent, prennent le corps et disent que Jésus est ressuscité. Et on voit comment ils ont fait garder le tombeau par des soldats. Ils ont scellé la pierre, c'est-à-dire qu'ils l'ont fixée solidement au rocher pour qu'on ne puisse pas la bouger. Dans leur idée, c'était pour empêcher les disciples de faire comme si Jésus était ressuscité. On verra que toutes ces précautions que les souverains sacrificateurs ont prises, eh bien, elles n'ont servis à rien. La prochaine fois, donc, nous verrons comment Jésus est ressuscité. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Lisez encore votre Bible. Et surtout, confiez-vous en Jésus, qui a pardonné nos péchés, pour que nous puissions être sauvés. Bonne semaine à chacun. Que Dieu vous garde avec vos familles.